Co-présidente de groupe RCSE, Francie Mégevant. Merci Monsieur le Président, chers collègues, nous souhaitons tout d'abord saluer le lancement de cette démarche de projet métropolitain et le vice-président Yannick Olivier qui en a à la charge. Notre histoire métropolitaine récente est une opportunité sans précédent pour réfléchir collectivement à l'avenir de notre territoire. Les différents séminaires d'élus, les nouvelles prises de compétences, nos déjà nombreuses délibérations cadres qui fixent le cap de nos politiques publiques et l'évolution des services métropolitains de ces trois dernières années ont montré notre capacité à relever les défis et de poser les briques, comme dirait le Président Ferrari, constitutives de notre construction métropolitaine. Nous le répétons, la vie métropolitaine, le fait métropolitain est déjà une réalité en construction. Notre institution doit maintenant le formaliser pour le rendre lisible à tous via cette démarche qui participera à façonner notre culture commune métropolitaine. Aujourd'hui, définir les orientations qui recouvrent l'ensemble des territoires de la métropole dans le but de développer notre bassin de vie pour les prochaines décennies est une nécessité. Nous sommes attendus. Au-delà des objectifs proposés par la délibération et le lancement de cette démarche, il s'agit de reconnaître et de partager des enjeux territoriaux, d'identifier les leviers qui permettront le développement harmonieux de notre territoire et de concourir à la définition d'orientation partagée. Nous devons également voir dans ce travail l'opportunité de développer la cohésion et la coopération, de créer des liens, recoudre aussi les fractures entre les différents acteurs et les territoires de notre métropole, y compris avec nos voisins. Les différents séminaires du PADD qui ont eu lieu du côté de la métropole ont montré aussi la nécessité de construire ce projet. Mais nous ne partons pas d'une feuille blanche et des points de convergence sont apparus. Les questions liées à la construction d'une métropole solidaire, durable et résiliente, ainsi que celles liées à la transition énergétique, ont permis d'apporter des orientations souvent convergentes. Le discours de ce matin en est la preuve d'ailleurs, à des endroits où vous ne l'attendez pas forcément. Mais ces différents temps d'échange ont aussi fait apparaître la nécessité d'écrire, de produire un document. Des métropoles françaises se sont déjà lancées dans cette démarche, avec des approches un peu différentes. Bordeaux, par exemple, s'est lancé dans un exercice autour de l'économie, de la mobilité, des questions liées à la qualité de vie. Rouen, de ce côté, travaillait plus sur un registre plus universitaire, plus pédagogique, pour justifier des aspects de leurs feuilles de route qui donnent les grandes dates. Tandis que Bordeaux est un projet de mandature réalisé par les élus et les techniciens, Rouen s'applique à regarder les choses à plus long terme. Pour notre part, il nous semble que le choix de l'horizon 2030 nous apparaît comme un bon équilibre entre une approche prospective qui nous dégage du quotidien, du court terme, et le souci d'opérationnalité pour proposer des objectifs pas trop lointains. Nous souhaitons vivement que le lancement de cette démarche proposée comme ouverte permette de construire un projet partagé pour le territoire, un cap pour ce que celui-ci puisse être porté par le plus grand nombre d'acteurs possibles et que la feuille de route qui en découle définisse des orientations claires pour les années à venir. L'implication et la participation de l'ensemble des élus communaux, notamment, est indispensable pour mener à bien cette démarche. Il faut que chacun d'entre nous en soit le porteur, les ambassadeurs et l'animateur pour que le projet vive vraiment. L'université pourra également prendre toute sa place, être mobilisée. On a beaucoup de ressources dans le territoire à cet égard, tout au long de l'élaboration. En particulier, et je ne défends pas ma crèmerie, aux sciences sociales et humaines, qui nous sont plus que jamais nécessaires pour construire un tel projet, avec des enquêtes qualitatives, quantitatives et une réflexion dans ce domaine. Notre groupe souhaite insister sur la place accordée à la participation des citoyens aussi, participation qui doit être au cœur du processus. Elle est même une condition sine qua non pour la réussite d'un tel projet. L'implication des métropolitains doit et devra nourrir ce projet tout au long de la démarche. Ainsi, la démarche participative qu'articipe et d'autres expérimentations et innovations en utilisant les nouvelles technologies ont montré déjà leurs intérêts et pourront être développés. Des forums citoyens pourraient également venir nourrir ce projet. La mobilisation d'expérimentations et de leur regard d'usage. Acceptons donc de nous laisser étonner, de nous laisser surprendre et même un peu bousculer. Soyons imaginatifs et créatifs pour notre avenir commun. Ne tardons plus, mettons-nous à l'ouvrage. Et vous l'aurez compris, c'est avec plaisir que notre groupe votera cette délibération et s'impliquera activement dans la démarche. Je vous remercie.